Pendant que nous étions en train d'adorer avec tous ces chants sur l'amour de Dieu, j'entendais l'Esprit de Dieu qui dit qu'il va briser et détruire tous les esprits de rejet, de non-acceptation et de sous-estime. Et lorsqu'il brisera cela, il va libérer un esprit d'acceptation dans ton cœur pour savoir que tu es accepté parmi les bien-aimés. Et deuxièmement, que tu es reçu et adopté en tant que fils et fille de Dieu. Et troisièmement, il va restaurer ton auto-estime. Hallelujah. Père, dans le nom de Jésus, je veux te remercier. En tant que corps, nous nous mettons en agrément. Ta parole nous dit que si Dieu d'entre nous s'accorde sur la terre, pour une chose quelconque sera nous accordée. Alors nous sommes dans l'agrément ce matin que par la puissance du nom de Jésus, que l'esprit de rejet, de sous-estime et de non-acceptation est brisé sur notre famille. Et nous prions, Père, que nous puissions avoir, hallelujah, un esprit d'adoption et comprendre la largeur, la profondeur, la hauteur et la largeur de ton amour, Abba. Nous te remercions. Et tu t'aiguisses dite un grand. Et tu t'aiguisses dite un grand. Vous êtes prêts ? Nous allons prendre nos bibles, nous allons faire notre confession de foi. Gloire à Dieu. Nous allons rendre le diable férié. Comme je vous dis toujours, j'aime bien faire cette confession parce que c'est une confession qui m'accompagne depuis que j'ai rencontré le Seigneur et c'est ce qu'il me garde aujourd'hui. Amen. Nous allons brandir notre Bible, nous allons dire, c'est-ci ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis seul au point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif dans le nom de Jésus. Ma vie ne sera jamais, jamais la même. Vous croyez, c'est là ? Avant de continuer, je peux vous dire que avant de venir ici, j'étais vraiment en conflit avec moi-même. Je me suis dit avec tous ces chants, Seigneur, est-ce que vraiment que tu veux que je parle sur ton amour ? Et puis il y a un chant qui est chanté, je veux comprendre les profondeurs de ton cœur. Tu sais, c'est une chose de connaître Dieu, c'est une chose, c'est autre chose de connaître Dieu en profondeur. En tout cas, je ne sais pas comment je vais pouvoir me contenir, je vais essayer de faire de mon mieux. En tout cas, je témoigne cela parce que ça va faire bientôt quelques temps que le Seigneur a commencé à travailler certaines choses dans mon cœur. Et rien que le fait de ce que j'ai vécu hier et ce matin, je peux vous dire que j'en suis sûr que c'est ce que Dieu veut qu'on comprend. Pour chacun d'entre nous, nous devrions de plus en plus aller de l'avant avec Dieu, progresser, avancer, évoluer. Tu sais, la stagnation n'est jamais bonne en soi. Quand toi et moi on stagne dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, on dit toujours, tu sais, tu ne peux pas, soit tu recules ou tu avances, si tu t'arrêtes, alors c'est pire. Et notre prière en tant que responsable de l'église, c'est ce qu'on cherche avec les anciens, avec l'équipe pastorale, avec tous les responsables, avec tous ceux et celles qui travaillent, on travaille arrache-pied pour chercher le cœur de Dieu, pour entendre ce que Dieu veut dire à son église. Et pendant que j'étais dans toute cette préparation, j'entendis que quand même le Seigneur voulait qu'on continue. Parce que j'avais commencé le 1er novembre, si vous vous rappelez de ce que nous avons commencé à parler, nous avons commencé à parler sur l'esprit de familiarité. Ou si vous voulez, on avait donné un titre, je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'allais à l'église, j'aimais bien que le pasteur donnait un titre. Je n'étais pas content quand il ne donnait pas un titre. Pourquoi il a prêché sans donner un titre ? Ce n'est pas logique ça, ce n'est pas normal. Au reste, si vous êtes comme moi, pour ne pas me lancer au pic, je vous donne le titre de la dernière fois, c'était « Le péché de la familiarité ». C'est bon les gars ? Merci. Et avant de continuer, nous allons faire juste une petite récap. Et nous allons commencer le message sur l'évangile de Marc, le chapitre 6, à partir du verset 1 à 5, que nous n'allons pas lire ce matin, juste pour ceux et celles, au bénéfice de ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion, en tout cas le message est disponible. Et je crois de tout mon cœur que lorsque le Seigneur me l'a mis à cœur, ça fait deux ans que ça tourne dans mon cœur. Si vous voulez, c'est un message qui est travaillé dans mon cœur depuis 20 ans. Je l'ai pratiqué, je l'ai vécu, j'ai même porté le T-shirt. Et ce que je suis sur le point de vous partager, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, je l'ai vécu. Et je pense, en tout cas je ne pense pas être le meilleur, mais en tout cas Dieu a choisi de prendre ce vase imparfait que je suis. Ma prière ce matin, c'est que ce message puisse sortir parfaitement comme Dieu le veut. Une des choses que nous avons pu percevoir dans l'évangile de Marc, le chapitre 6, c'est que nous avons vu comment le Fils de Dieu, le Roi de Roi, le Seigneur des Seigneurs, celui que Acte 10, 38 mentionne comment il était loin de Saint-Esprit et de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, et nous voyons ici qu'il était limité. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'interpelle beaucoup. Et si vous le lisez, j'aime bien la version Louis II, il dit à cause de cela, le Fils de Dieu ne pure pas faire beaucoup de miracles. Il y a une traduction anglaise que j'aime beaucoup qui est la version King James, qui dit qu'il ne peut faire que des miracles mineurs, ce qui veut dire que les enseignants de la parole nous disent qu'il n'a pas pu faire grand chose en gros. N'est-ce pas surprenant que le Fils de Dieu, le Roi de l'Éternel, le Messie, celui qui a été choisi de Dieu, Roi de Dieu, appelé de Dieu, établi de Dieu, il arrive dans un moment particulier dans son service vis-à-vis de Dieu, et il était venu, il a dit, je suis venu pour accomplir ma mission. Il n'y avait qu'un objectif dans ses pensées. Jésus dormait, réveillé, buvait, mangeait sa mission. Il n'y avait qu'une chose qu'il possédait, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, c'était d'accomplir sa mission sur cette terre. Et ici, nous voyons qu'il était limité. Et Louis II dit à cause de cela. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, qu'est-ce que cela ? Et là, j'ai découvert qu'ils ont commencé à dire qui il était. Et nous avons vu, je ne vais pas me répéter, nous avons vu même, ils ont remis en question même sa légitimité. En disant que c'était le fils de Marie, ce n'était pas faux. Mais normalement, quand on parle de quelqu'un, on parle toujours du père qui refère l'identité. Le père qui veut dire, vous savez, le père, ça représente un titre qui veut dire la source. Tout émane de lui. Et il dit, ah mais n'est-ce pas, ses frères et ses sœurs qui sont avec nous, entre mots, c'est ce petit gars-là avec qui on a joué au bac à sable. Pour qui il se prend celui-ci ? Tu te rends compte ? Et ça, on nous rend compte que même vous et moi, nous pouvons nous laisser envahir par ce genre de concept. Surtout ceux, nous qui vivons dans le monde occidental. Parce que nous vivons en France ici. Nous sommes prêts pour nos droits. Pour nos dus. Nous nous battons pour ça. Mais il y a une chose qui est dit, c'est que cet esprit de familiarité a pu limiter Dieu. Ma question serait, est-ce que toi et moi, nous tolérons cet esprit dans notre vie au point que nous limitons Dieu dans notre vie ? C'est une question. Et remarquez bien, ici, on ne parle pas d'un prophète, ni d'un... On parle celui qui... Tout est issu de lui. Jean 1er, le verset 1, nous dit, au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce qui veut dire que la parole et Dieu ne faisaient qu'une personne. Ce qui veut dire, ici, nous voyons la parole manifestée dans la chair, avec tout ce potentiel et sa capacité, mais néanmoins limitée. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Ce que j'ai compris, maintenant, c'est que nous, nous disons que nous servons un Dieu tout-puissant, mais nous avons une part au-dessus de ce que Dieu peut faire dans notre vie. Ce qui veut dire que toi et moi, on a la capacité soit de libérer Dieu, soit de limiter Dieu dans notre vie. Et trop de fois, lorsqu'on cherche Dieu, on demande Dieu, quand tu regardes, le diable n'est pas vraiment le vrai problème. Peut-être que tu as accepté un mensonge qui t'a envoyé, mais ça est toujours déterminant par rapport à ton choix. Quelqu'un dit mes choix. Tu sais, la vie est résumée à base de choix. Tout ce qu'on fait dans la vie, si tu veux, ta vie aujourd'hui, au jour que je te parle, le 5 novembre 2017, à 11h15 précisément, au 215 Avenue Président Wilson, ta vie est tout simplement la somme de tes choix et de tes décisions. Et si au point que tu n'aimes pas ta vie aujourd'hui, tu devrais peut-être analyser tes choix et tes décisions. Ce n'était pas dans mes notes, en tout cas, c'est cadeau. Et nous avons vu comment ce péché est néfaste. quelqu'un dit « néfaste ». Et nous avons vu que la familiarité va appeler le mépris, le manque de respect, le déshonneur, et qui va résulter en critique, dénigrément, et ensuite, ça va ramener calomnie. Des fois, on ne se rend même pas compte à quel point qu'on s'est laissé influencer jusqu'à ce qu'on commence à voir la manifestation de ces critères. Parce qu'on se bat pour une cause. Mes droits. J'ai subi l'injustice. Bien aimé, s'il s'avère qu'un jour ou l'autre, tu sais, je loue Dieu parce que j'ai reçu des témoignages, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour, des fois, pour ceux et celles qui ont du courage pour venir nous le dire que Dieu m'a vraiment touché, Dieu m'a vraiment parlé. Je peux vous dire, il y a des gens que je ne peux même pas imaginer qui sont venus. Ça m'a vraiment encouragé, ça m'a rassuré le fait que nous avons entendu de la part de Dieu que ce que nous sommes en train de parler, ça provient de Dieu. Il y en a même un qui est venu vers moi pour me dire « Écoute, je suis si content, prie avec moi, s'il te plaît. » Parce que moi, j'ai fait la démarche pour aller vraiment me répandre, mais la personne, j'ai dit « Écoute, tu as fait ta part, le reste, c'est pas ton ressort. » Et j'ai été très content. En tout cas, je vous honore pour cela, je vous respecte. Que vous n'êtes pas des écouteurs oublieux de la parole, mais que du coup, vous l'entendiez, vous la mettez en pratique. Et c'est ce qui va causer le changement dans notre vie. Tu sais ce qui va causer le changement ? Ce n'est pas parce que tu peux citer dix mille versets par heure. Allo ? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui connaissent mieux la Bible que toi ? Sauf qu'ils n'ont pas la relation avec le Dieu de la Bible. Lorsque toi et moi, on entend quelque chose, ce que Dieu attend, c'est un acte, un choix, une décision de notre part pour qu'on puisse mettre en pratique ce que nous avons entendu. J'ai regardé ce que j'ai entendu. Et ça nous pousse aussi, des fois, de refuser d'obéir. Est-ce que j'ai remarqué que ce péché nous aveugle, nous empêche de recevoir de Dieu par le biais de nos leaders ? Je vais vous dire quelque chose et j'aimerais bien que vous l'entendiez selon mon cœur. Je ne cherche pas l'acceptation, je ne cherche pas la reconnaissance. La plupart du temps, vous allez voir que votre miracle est connecté avec votre leader. Je vais refaire ma phrase. Je dis que la plupart du temps, vous allez prendre conscience que votre miracle est étroitement lié avec vos leaders. Maintenant, quand je parle de leaders, je ne parle non seulement de l'équipe pastorale, je ne parle non seulement pour nos anciens, mais je parle de tous ceux et celles qui ont une responsabilité quelconque ici dans la maison. Vous savez, ici, ça va faire bientôt presque dix ans qu'on s'occupe, Vanessa et moi, qu'on s'occupe des jeunes. Vous savez, je suis en admiration de voir les jeunes zélés qui viennent, qui nous disent comment on doit faire. Mais tu sais quoi ? Ça ne dure qu'un temps. Je n'ai pas vraiment l'habilité de pouvoir parler tellement vite. Je ne parle pas de vous, comprends, parce que c'est surtout moi qui est limité dans ce sens-là. Je vous encourage fermement, s'il vous plaît, prenez votre Bible, rentrez chez vous et regardez à chaque fois qu'il y a eu un miracle qui était en liaison avec le miracle dans la vie de cette personne. Vous allez voir soit un prophète, soit un évangéliste, soit un leader. C'est quand même bizarre qu'à quel point on ne passe à côté de ce que la parole de Dieu dit. J'aimerais vous dire, ne vous laissez pas envahir avec cet esprit mondain qui règne ici en France, qui n'accepte pas, qui est critique. Moi, j'aime bien les gens qui critiquent, tu sais, il ne faut pas un corps de ce que tu fais, mais ils vont te critiquer. Quand je venais de me marier, quand j'ai eu mon premier enfant, j'adorais le fait que les gens qui n'avaient jamais eu d'enfant qui m'expliquaient comment instruire mes enfants. Je kiffais. Excusez-moi l'expression, je ne pouvais pas m'empêcher. Tu veux dire que toi, tu n'as pas d'enfant, tu me manques comment élever un enfant. Vous savez, je vais vous dire, cet esprit est très subtil. Vous ne le saurez même pas que c'est en activité de votre cœur, à moins que la lumière de la parole de Dieu brille sur votre cœur pour que vous le voyez. et tout cela, c'est pour vous saboter votre destiné, saboter votre direction de Dieu. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que vous entendez de Dieu juste à la part de vos leaders, mais c'est stupide de croire ça. J'ai dit, c'est stupide de croire ça. Écoute, je ne suis pas en train de vous insulter, je ne vous dis pas que vous êtes stupides, je dis que c'est stupide, Samuel, de croire, c'est que tu peux seulement entendre Dieu au travers d'un leader. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, Dieu nous a donné sa parole. Mais des fois, j'ai remarqué que, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé quand vous étiez en train de chercher, chercher, un de vos leaders qui passe chez vous ou quand vous avez un entretien avec eux et il vous dit quelque chose, il dit, ah, mais tout ce temps-là, je cherchais, mais c'est ça. Ça ne vous est jamais arrivé ? Pourquoi ? C'est ainsi que Dieu a voulu. Aujourd'hui, vous voyez, même au niveau des médias maintenant, nous sommes même surveillés au niveau de l'Internet pour voir qu'est-ce que les leaders disent, qu'est-ce que les pasteurs, surtout les évangéliques, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais vous savez, ils racontent tous ces ragots sur les médias. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ne montrent jamais que lorsque quelqu'un reçoit un miracle. Est-ce qu'ils ont déjà montré ? Ils vont critiquer. Ah, lui, c'est le pasteur qui prend les sous des gens. Je vais vous dire ceci, est-ce que vous avez déjà vu une pub qui attaque McDonald's ? Selon vous, McDonald's veut quoi ? Vous croyez qu'il veut votre bien ? C'est votre portefeuille qui vise. C'est votre portefeuille qui vise. Oh, je vais recevoir des courriers bientôt. Selon vous, Carrefour, vous croyez qu'il veut votre bien ? Vous ne voulez rien ? Non. Il vise votre... Votre... Dites-le, dites-le. Oh, j'ai trop dit là, c'est bien. J'ai remarqué que ce péché neutralise. Quand je dis neutraliser, c'est... Je ne mâche pas mes mots. Ce péché neutralise l'onction et la puissance de Dieu. En gros, la familiarité considère les choses saintes comme communes. Réduit leur importance. Le manque de respect va s'installer et ce qui va se passer, le déshonneur sera inévitable. Je peux vous dire, j'ai une onction pour ça. Je ne peux pas tolérer le manque de respect. Même dans le naturel. Tu sais, quand je vois un jeune, un ancien qui est à table avec nous en train de manger, qu'il parle comme si c'était son pote, j'ai qu'une envie de faire une imposition des mains. Je ne sais pas pourquoi. Oh, mon Dieu, mon Dieu, je suis... Je suis... Non, je suis... Je n'arrive pas. Ça, j'ai dit, frère, lève-toi. On va faire quelque chose. Sors de ma vue. Sans me rendre compte, même moi-même, j'ai commencé à tolérer cela. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit posa le doigt dessus. Tu sais, nos aînés, ils méritent nos respects. Je dis, les jeunes, nos aînés méritent nos respects. Toi qui viens de naître, tu viens de voir le jour aujourd'hui. T'inquiète pas, ils ont fait du chemin. Tu vois que le bout de ton nez, eux, ils savent où ça va terminer. Je te conseille un conseil d'ami. Écoute-le. Tu sais, les effets sont dangereux. Nous avons vu dans la vie de Marie, la soeur de Moïse, une lèpre s'est attachée à elle. Vous allez voir cela, le nombre 12. Et j'ai demandé à Dieu, je dis, Dieu, mais il y avait Aaron avec Mériam. Il n'y avait pas que Mériam. Mais pourquoi ? Il n'y a que la lèpre s'est attachée. Et Dieu me dit, il lit quelques chapitres. La Bible dit qu'au moment qu'Aaron enleva ses vêtements de sacrificateur qu'il donna à son fils, il est mort raide. Le jugement est venu. Au fait, on parle de l'Ancien Testament. Peut-être pour les érudits, vous voulez un verset du Nouveau Testament parce que nous sommes l'Église du Nouveau Testament. Vous avez déjà lu lorsque Ananias... Allô ? Et tu sais ce qui est marrant dans tout ça ? Quand je lis l'histoire de Passeur Jean-Pierre, il n'a pas dit tu as menti à l'apôtre. Il a dit tu as menti au Saint-Esprit. Ce qui veut dire que Dieu... Dieu équivaut la présence d'un leader au même prix du Saint-Esprit. Tu te rends compte ? Et c'est pour cela, pour nous en tant que leader, le jugement tombe plus grave sur nous parce qu'on a double responsabilité. Tu vois, bien-aimé, on doit faire attention parce qu'une fois que tu tolères cet esprit, il n'y a pas d'autre chose. La lèpre représente le péché. Il n'y a pas d'autre chose qui va se passer, c'est que le péché va s'attacher à toi. Et lorsque le péché s'attache à toi, tu sais ce qui vient après ? Le salaire du péché, les romains disent, c'est là. Je dis, le salaire du péché, c'est là. C'est pour cela que tu vois autour de toi, il tourbouillonne un atmosphère de mort autour de toi. Pourquoi ? Parce que le péché, c'est attaché à toi. Et c'est pour cela que nous allons dégarpir cet esprit dans le nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la familiarité et la cure pour quelques minutes qui me restent. Hébreu, le chapitre 13, le verset 17. J'ai pris la version parole vivante. Il dit, obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction aussi longtemps que ça vous plaise. Dès que ça ne vous plaît pas, vous vous rebellez. C'est ce qui est écrit. Il dit, obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité, soumettez-vous à leur direction car le bien de vos âmes est leur souci constant. Est-ce que vous avez remarqué ce qui est écrit? Est-ce que vous savez que le souci de vos leaders, c'est de penser toujours pour votre bien? Comment est-ce que je peux mieux améliorer la vie de mes bien-aimés? Si vous voyez que vos pasteurs j'en ai pris, ce n'est pas pour avoir une onction pour vous mettre sur Internet qu'ils ont l'onction la grâce particulière. C'est pour chercher la face de Dieu pour être le meilleur de Dieu pour vous, pour que vous puissiez expérimenter le meilleur, vivre le meilleur et aller vers le meilleur. C'est ça le souci ici de toute l'équipe, ici la famille du bon berger. Ils veillent sur vous puisque ils devront un jour en rendre compte à, pas au gouvernement, allô, pas à la France, pas au, qui que ce soit si ce n'est que Dieu. Et regarde, j'aime bien la fin de ce verset, il dit qu'ils s'acquittent de leur tâche avec quoi? J'ai dit avec quoi? Vous voyez ce qui est écrit et non dans la, et là quoi? S'qui? Lise, 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 s'il vous plaît. Non, 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 lise, s'il te plaît, encore une fois. Et qui vous ne serez d'aucun? Allô? Tu t'étonnes que tu lises dans ta vie? Il dit, écoute, choisis d'obéir, choisis de respecter, choisis d'honorer, choisis de te soumettre à tes responsables. Pourquoi? Ce n'est pas pour leur bien à eux, c'est pour ton bien. Maintenant qu'on va lui dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe Samuel? Tu sais, tu es humain, tu peux faire des vêtus. Tu sais, j'aimerais te dire, toi tu fais ta part, Dieu fera sa part. J'ai dit, toi tu fais ta part, Dieu fera sa part. Parce que n'oubliez pas, avant que ce verset vous dit de vous soumettre, c'est mieux pour vous. Il a dit que eux, ils vont devoir rendre des comptes. Parce que quand on va quitter cette terre, on va être devant Dieu, il va te dire, voilà, tu étais au bon berger, je t'ai demandé de faire ça, 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 qu'as-tu fait? Oh, oups, j'ai oublié. Il n'y a pas cette excuse avec le Seigneur. Parce qu'il va rebobiner tout le DVD, il va te montrer jusqu'au bout. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est que, vous savez, je vous dis cela parce que je l'ai vécu dans l'église où j'ai commencé. Et je peux vous dire que j'ai protégé mon responsable. j'ai mis un bouclier autour de lui. J'ai pris des balles pour lui. Quand bien même je savais qu'il avait tant. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les principes dans le royaume. Je ne sais pas pour vous, la dernière fois, il y avait une photo sur Facebook qui m'a interpellé. Il y avait trois personnes, un papa et un garçon et une fille. Ils vous montrent l'équité et ils vous montrent l'égalité. L'égalité, c'est que chacun partage. Le papa, il était déjà grand, il n'avait pas besoin d'un petit truc. Il a pris un pour lui, il a donné un à son fils, mais la petite fille était tout petite. Mais l'équité, c'est que, parce que la fille manquait deux, on en a donné deux à la fille et le garçon, il en manquait un pour voir de l'autre côté et on lui a donné un pour qu'il puisse avoir la taille pour voir. Le papa n'en avait pas besoin. Ça, c'est le système du royaume. Ce n'est pas la légalité, c'est l'équité. Son trône est bâti sur l'équité. C'est vrai que pour nous, occidentaux, nous ne comprenons pas ce concept, mais ce n'est pas un concept mondain, ce n'est pas un concept terrestre, c'est un concept du royaume. Il ne vient pas comme toi et moi. Parce qu'il dit, lorsque tu le fais, c'est pour ton bien à toi. Et je remercie Dieu pour cela. Je vais continuer, je vais terminer, gloire à Dieu. Une manque de connaissance au sujet du respect que nous devrions avoir envers nos leaders bloquera nos bénédictions. Ça bloquera la main de Dieu dans ta vie. Ça bloquera la force de Dieu. Il dit que, Matthieu 10, 41, la première partie, il dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra quoi ? Ma question serait, celui qui ne reçoit pas un prophète comme un prophète, qu'est-ce qu'il aura ? Hein ? Allô ? Rien, ma soeur a dit. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Rien. Est-ce que tu vois, remarquez bien, ce verset n'a pas été juste écrit, juste pour l'heure. Et ici, nous avons vu dans Marc, le chapitre 6, quand nous avons commencé cette série, c'est que les gens de sa patrie, de Jésus, ils ont été limités, ils n'ont pas reçu, parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus en qualité de pète, ils l'ont reçu en qualité de pote, des bacs à sable. Il y avait cette familiarité. Alors, faisons attention, bien aimé, j'aimerais vous encourager. Regardez un autre verset encore, j'ai pris que deux, parce qu'il y en a tellement. Deux chroniques, le chapitre 20, le verset 20, il dit, version lui seconde, il dit, confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, et vous serez quoi? Vous serez quoi? Mais regardez ce qu'il dit après, confiez-vous en ces prophètes, et vous? Est-ce que ma réussite est liée avec le respect que je devrais avoir avec mes leaders? Il n'a pas dit, confiez-vous en Dieu et vous réussirez. Il a dit, quand tu te confies en Dieu, tu vas être établi, tu vas devenir quelqu'un de stable. Mais lorsque tu apprends à te confier à tes responsables que Dieu t'a établi sur ta vie, ce qui va se passer, c'est que la réussite sera inévitable dans ta vie. Si c'est le Saint-Esprit, vous dites tout à l'heure, je suis occupé. Il dit, confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes, et vous réussirez. Alors, si moi, Samuel, je veux réussir, Dieu m'appelle à me soumettre à mes leaders. Dieu m'appelle à me soumettre à mes responsables. Je dis toujours ici, vous savez, pendant dix ans qu'on est là, pasteur Jean-Pierre, on a fait une guerre ici. Je dis, JBB n'est pas une vision dans la vision. JBB fait partie de la vision. Je dois refaire ma phrase. Je dis toujours moi, l'objectif, la mission que Dieu m'a donnée, Dieu était clair dix ans de cela, quinze ans exactement avant que je, quand j'ai rencontré le pasteur Jean-Pierre, c'était la belle époque. C'est encore la belle époque. Je n'aurais jamais cru qu'on serait collaborateurs ensemble un jour. Comme quoi, Dieu m'a dit, tu viens ici et tu aides cet homme et cette femme d'accomplir leur vision. Et vous savez quoi, lorsque moi j'aide cet homme et cette femme d'accomplir leur vision, automatiquement, ma vision est en train d'accomplir. Vous savez, moi je suis, Pasteur Robert me l'a dit, j'ai la position de pouvoir parler parce que j'étais pasteur principal d'une église, j'ai tout laissé parce que j'ai écouté la voix de Dieu. Quand bien même les autres m'ont dit tu régresses, tu es en train d'abandonner, tu es en train de régresser dans le ministère, pauvre Samuel que tu es. Mais ma femme et moi on savait qu'on avait entendu, enfin ma femme en premier. Parce que moi j'étais Dieu adoré. Dieu merci pour les épouses, les époux. J'entendais pas les femmes qui disaient amène, j'entendais les hommes qui disaient amène. Allez Dieu merci. Je vous dis jeune, fais le bon choix. Je te dis, ta vie peut être une enfer, rien que pour toi. Sinon, un havre de paix. Si tu choisis la bonne part, gloire à Dieu. Écoute les conseils de Dieu, moi je te dis. Non, regarde pas ce que tes yeux ouvrent. Attention. C'est le jour que j'ai fait les rayons de rencontre. Mon pasteur m'a dit, regarde bien la photo de ton époux. Mais pourquoi ? Il me dit, parce qu'elle va changer. excuse-moi, chérie. C'est la vérité. C'est tout ce temps que vous vous fréquentez, vous ne connaissez pas. Le moment qu'on se connaît, c'est lorsque tu commences à vivre ensemble. Ça, c'est la réalité. Bref, en tout cas. Je pense que l'onction de pasteur Jean-Pierre est venu sûrement en parlant sur la famille. Quel est le message pasteur Jean-Pierre ? J'étais secoué. Merci en tout cas. Une manque de connaissance à ce sujet pourra bloquer notre bénédiction. Nous devrions apprendre comment honorer. Quelqu'un dit honorer. Tu sais, s'il y a un mot que tu dois apprendre par cœur, aujourd'hui, c'est honorer. Comment honorer tes parents ? Comment honorer ton grand frère ou ta grande sœur ? Comment honorer les aînés ? Excusez-moi. Merci. Vous savez, des fois, je ne suis pas si vieux que ça. Je suis encore jeune, Gloradieu. C'est pour ça, je fais partie du jeune du bon berger. Mais quand je regarde le manque de respect que les jeunes ont... Je vais vous dire, il y a une onction. L'eau qui, kaïki, que je ne sais pas. Et sans se rendre compte qu'ils sont en train de construire des choses néfastes. Donc, nous, nous n'allons pas faire ça. Nous devrions montrer nos responsables et nos leaders notre appréciation. Quand était la première fois que tu as été vers ton leader et tu lui as montré l'appréciation ? Non, je lui dis ce qui ne me plaisait pas dans ce qu'il fait. Tu ne dois pas faire ça, 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 parce que ça, ça ne me plaît pas. Il ne faut pas crier quand tu prêches sa mère. Ça, ça nous casse les oreilles. Mais quand était la dernière fois que tu as montré de l'appréciation pour eux ? Quand était la dernière fois que tu as montré de la révérence pour eux ? Quand était la dernière fois que tu as montré de respect pour eux ? Quand était la dernière fois que tu as montré l'honneur vis-à-vis d'eux ? Envers de nos leaders. Un pire de 17, honorer tout le monde. Quelqu'un dit honorer tout le monde ? J'ai pris ce verset exprès. Il n'a pas dit que tu es leader. Il dit honorer tout le monde. Ce qui veut dire que nous, en tant que famille, nous sommes supposés de nous honorer. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens que je n'apprécie pas, mais je les aime. Je sais que vous avez du mal à la compense. Il y a des gens que je n'arrive pas à apprécier. C'est humain. Mais Dieu m'appelle à les aimer. Honorer. Honorer veut dire estimer. Quelqu'un dit estimer ? Il veut dire fixer la valeur. Remarque bien qui fixe la valeur ? Toi et moi. Vénérer. Selon le dictionnaire veut dire rendre honneur et respect ou sinon marquer de son estime ou de sa considération. C'est comme ça qu'on doit agir envers nos leaders. Pour en manière distincte, je vais terminer. Premièrement, pour nos prières. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas que nos pasteurs, nos anciens, nos leaders sont appelés à prier. Vous, en tant que membre de cette famille, vous êtes appelés à prier pour vos leaders. en Timothée, le chapitre 2, le verset 1, j'exote donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Quelqu'un dit tous les hommes ? Est-ce que les leaders font partie de tous les hommes ? Pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, et remarquez bien, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de prier ? Pourquoi ? Regardez, il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Est-ce que cela voudrait dire, si je ne prie pas, je risque de ne pas ramener une tranquillité dans ma vie ? Je vous laisse répondre. Vous savez, Dieu, vous savez, ici, j'étais vraiment foudroyé de savoir le jour que j'ai rencontré le pasteur Robert que tous les jours, il vous élève devant le trône de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup de leaders qui le font. Mais lui, il prend le temps de vous élever devant le trône de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, peut-être nous devons réciproquer cet amour. Cet honneur, ce respect qu'ils ont. Nous devons commencer, nous, tous les jours, à les élever devant le trône de Dieu et demander la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu, la provision de Dieu, le réconfort de Dieu. Priez pour que leur couple reste stable, reste un témoignage. Priez pour que l'impérité, l'immoralité ne pénètrent pas dans cette maison, dans le non-puissant de Jésus. Priez pour que la protection de Dieu soit sur eux. Peu importe les moyens de locomotion qu'ils vont utiliser, peu importe là où ils iront, ils rentreront, sains et saufs, ils partiront sains et saufs et ils retourneront sains et saufs dans le nom de Jésus. Prions pour une sagesse infinie, alléluia, dans leur vie, que Dieu puisse leur donner l'ingénésité pour pouvoir rendre la maison de Dieu d'une façon qu'on puisse impacter ce monde. Prions pour l'onction de Dieu dans leur vie. J'ai des versets, vous savez, je n'ai pas eu le temps, j'avais fait un manuel de prière pour moi, vous savez, j'aime bien les manuels, je ne sais pas pourquoi, on me dit que je suis pragmatique quand je prie, je ne sais pas, mais les gens n'aiment pas les aimer, mais il y a certaines choses que j'ai vues, des fois, il y a quelqu'un qui est venu devant moi et qui me dit, mais comment est-ce que je dois prier pour mes leaders ? Je dis, attends, t'es sérieux ? La Bible est remplie de prières que tu peux prendre comme modèle. Regardez les prières de Paul. Donc, il y a des prières. Deuxièmement, par nos paroles. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il dit non seulement que tu ne dois pas les agresser physiquement, mais tu ne devrais pas les agresser verbalement aussi. Et tu ne dois pas les agresser aussi par rapport à tes attitudes et ton comportement. Et quand je dis ce que c'est, je dis, mais touchez, mais on ne touche pas. Mais on ne peut pas être physiquement présent, mais par nos paroles. Est-ce que je peux avoir cinq personnes ici ? Cinq personnes volontaires, on va terminer. Venez, venez, cinq. Parce que j'en perviens. Prends une chaise, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut ramener une chaise ? Je vais vous montrer comment c'est que cinq, allez, on en a combien ? Dépêchez-vous, le temps passe. Une chaise seulement. Non, une chaise. J'ai besoin de cinq personnes et parce que Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre est notre leader. Regardez ça. Assez-toi là. Encore. Viens, Shaolin. Qui d'autre ? Viens toi aussi. Viens toi aussi. Venez, venez, venez. Venez, venez, les ceux qui sont devant. Je vous ai dit qu'on doit quoi ? Frèrement, prier, n'est-ce pas ? Quand tu pries, ce qui se passe, c'est qu'une protection se fait autour de nos leaders. Regardez ça. Je vais vous expliquer. Le Saint-Esprit m'a montré ça. Je lui ai dit waouh, c'est énorme. Regardez. Mets-toi au milieu. Monte, 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 n'aie pas peur. On ne va pas te mordre. Regardez. Qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas l'atteindre. Vraux ou faux ? Peu importe, je vais chercher. Mais vous savez ce que l'ennemi cherche ? Il cherche des fissures. Je dis, l'ennemi cherche des fissures. Lorsque tu commences à faire des cancans sur tes leaders, ce qui se passe, c'est que tes paroles créent une brèche. Et lorsque cela crée une brèche, l'ennemi peut atteindre. Et quelqu'un d'autre refait une autre parole. Ça crée une brèche. Et il est capable d'être atteint. Mais aussi longtemps qu'on reste dans la prière, on veille sur nos paroles, on ne nous dit pas, je vais essayer de tous les moyens, mais j'essaye, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que la prière crée un bouclier autour. Et lorsqu'on envoie des paroles de bénédiction, ça renforce. Je ne sais pas pour vous, si vous avez regardé, il y a le film, comment il s'appelle ? Ah, c'est bien. Maximus. Merci, j'en suis dit. Il y en a qui sont cultivés ici. Vous savez, non, ce n'est pas le gladiatoire, c'est l'autre film qui avait le talent d'Achille. Merci. Vous avez vu, à un moment, il allait attaquer l'ennemi, à chaque fois qu'ils allaient attaquer, ils étaient tout seuls, ils n'arrivaient pas, mais ils se sont mis ensemble, et ils ont mis des boucliers comme ça, devant et derrière, et ils ont marché. Je ne sais pas, il y a un nom qu'on donne ça, et ils ont, vous vous rappelez de cette, la tortue, voilà, merci beaucoup, le mot que je cherchais. Et ils ont mis en mode tortue, et ils ont marché. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'ennemi lançait des lances, il ne pouvait pas. Mais tu vois, quand tu pries, et tu veilles sur tes paroles, sur tes leaders, vous vous mettez en mode tortue sur eux. Ce qui veut dire que l'ennemi peut lancer tout ce qu'il veut, et ils ne seront pas atteignables. Ce qui veut dire que ce verset qui dit dans Esaïe 54, tout homme forgé contre eux, sera sans effet. Est-ce qu'on peut les applaudir, les remercier ? Tout à l'heure, tu me prends la question. Je dois terminer. Vous vous rendez compte ? Vous voyez, la prière va créer ce bouclier, mais vos paroles vont créer ce mode de tortue. Ce qui veut dire qu'ils seront protégés là-haut, en bas, gauche, droite, devant, et derrière. Alors veille sur ta bouche. Et troisièmement, c'est un mot qu'on n'aime pas parler ici, Philippe, en France, que Philippe aime bien. Dieu merci. Par nos soutiens, à Timothée, le chapitre 5, le verset 17 à 18, que les anciens qui dirigent bien, est-ce que vous croyez que nos leaders dirigent bien ici à la maison ? Je vais refaire la phrase, vous n'avez pas entendu. Je dis, est-ce que vous croyez que nos leaders ici à la maison du bon berger dirigent bien ? Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés, dits, d'un honneur. Ah. Il dit quoi ? Il dit non seulement l'honneur, on doit doubler l'honneur. Il dit, il y a tous ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement, quand le chrétien dit que tu n'en musèleras pas, point, pardon, le bœuf. Je voudrais te poser ces questions. Quand était juste la dernière fois que tu as vu tes leaders, tu lui as dit juste, écoute, viens, j'ai juste envie de te bénir. Je n'ai pas le temps. J'aimerais vraiment que, parce qu'il y a deux choses que le Seigneur m'a dit qu'on doit prier, par rapport au message. Est-ce que ça vous a aidé ? Est-ce que vous croyez que ce genre de message doit être prêché ? Je veux dire, ce message doit être prêché dans les quatre coins de la francophonie. Il y a trop de manque de respect envers nos responsables et nos leaders. on doit tuer cet esprit de familialité. On doit l'éradier de nos vies. Quand est-il la dernière fois ? Que tu es venu bénir ton leader. C'est quelque chose que Vanessa et moi, on a vu maintes et maintes fois. À chaque fois qu'on l'a fait, Dieu nous a montré une preuve tangible de ce que lorsque tu honores mes responsables, je vais t'honorer, frère. Quand Dieu me dit, mais tu sais, je n'ai pas 100 euros, mais 5 euros. Fais un acte de foi et laisse Dieu t'arroser. Il dit, celui qui arrose sera lui-même, quoi ? Alors, j'aimerais dire quelque chose qui va être dérangeant. N'attendez pas que leur anniversaire pour les bénir, s'il vous plaît. Heureusement que mon anniversaire, ce n'est pas là. Je dis, n'attendez pas que leur anniversaire pour les bénir. Tu sais, j'aime ça, moi. Des fois, tu sais, je vois quelqu'un, un homme de Dieu que je respecte, quand je les rencontre, je les serre les mains avec un billet dans mes mains. Tu sais ce que tu es en train de faire ? Parce que tu ne sais pas ce que ces gens-là sont en train de vivre, la difficulté qu'ils sont en train de vivre financièrement, mais juste le fait de faire en sorte que leurs besoins sont rencontrés. Crois-tu que Dieu reste sourd à ça ? J'aimerais te dire deux moments précis que vous avez vus dans l'Ancien Testament. Il y avait une femme dans le livre de Roi, il a reçu le prophète. Son fils est mort. La vie lui dit que son fils a été ressuscité. Tu sais pourquoi ? Il a reconnu loin de l'internel. Il y a un autre moment, il y a une femme qui, ses enfants, devaient être enlevés parce qu'elle était tellement indettée. il a dit fais seulement une semence en premier pour moi. Il a dit mais c'est injuste ça. Le prophète voit bien que la femme n'a pas à manger et il prend son dernier repas à la pauvre. Abusé ça franchement. Non, qu'est-ce qu'il était en train de faire ? Le prophète était juste en train de lui dire écoute, il y a une loi qui régie dans ce monde. La loi de la semence et de la récolte. Sème. Et tu verras les bénéfices dans ta vie. Et la Bible dit qu'il n'y a moins qu'un point d'huile dans la maison. Vous savez à l'époque l'huile, c'est le meilleur business qu'il pouvait y avoir. Tout le monde avait besoin de l'huile. Alors j'aimerais vous dire levons-nous en tant qu'une famille et tuons cet esprit de familiarité. Honorons nos leaders avec nos prières. Honorons nos leaders avec nos paroles. Et honorons nos leaders avec nos soutiens financiers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces paroles ? J'aimerais vous dire ce ne sera pas pour notre bien si un jour, je ne dis pas que c'est le cas mais c'est juste un exemple que je vous donne. Si un jour il savait qu'un membre de nos leaders dort un jour sans manger. Alors apprenons à écouter le cœur de Dieu. Laissons Dieu nous parler et agissons en tant qu'une famille de Dieu. et honorons-les. Honorons-les. Nous avons trois couples des anciens que Dieu nous a donnés qui sont là, qui se bat avec l'enfer pour nous. Honorons-les. bénissons-les. Bénissons-les. Et là, le peuple de Dieu, nous allons voir la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et nous allons prier pour deux choses que le Seigneur m'a mis à cœur de prier. Premièrement, Dieu vous invite à vous répondre si vous savez qu'il y a eu un manque d'honneur dans votre cœur qui a été pratiqué. Deuxièmement, peut-être certains d'entre vous dans votre passé vous avez vécu ce que j'ai vécu. Vous avez eu un leader abusif et depuis ce jour vous dites je ne ferai plus confiance. Le Seigneur veut que tu libères ce manque de pardon et que tu laisses l'amour de Dieu laver. Tu ne peux rien faire du passé. Cette personne a des comptes à rendre vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas à toi. Toi, fais ta part. Ne fais pas le manque de pardon bloquer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Donc deux choses. Je vais inviter toute l'équipe de prière parce que nous pouvons nous lever. premièrement si tu sens dans ton cœur qu'il y a eu un manque d'honneur vis-à-vis d'un de tes leaders viens prier. Deuxièmement si tu sais que tu as vécu l'abus dans le passé Dieu veut te guérir ce matin. Il veut te libérer de ce manque de pardon. Il veut te guérir de cette blessure. Et ensuite pour terminer il y a trois choses que Dieu nous a promis lors d'un assemblement avec les responsables. Dieu nous a dit qu'il va nous envoyer une vague de guérison une vague de délivrance et une vague de salut. Alors si tu es dans ce lieu au son de ma voix que tu es dans ce lieu tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur je t'encourage vivement avant que tu quittes ce lieu s'il te plaît viens avec un de ces responsables qui seront là pour prier avec toi si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement si tu sais qu'il y a un lien quelconque qui t'empêche d'avancer et progresser avec Dieu viens qu'ils prieront avec toi que Dieu puisse te délivrer. Et troisièmement pour terminer pas le moindre bien sûr si tu as besoin d'une guérison quelconque dans ton corps s'il te plaît et ne quitte pas ce lieu sans avoir prié. Donc n'oubliez pas premièrement manque d'honneur que le Saint-Esprit vous a convaincu au travers de ce message venez prier. Si vous avez eu un leader abusif dans le passé venez prier sinon si vous avez besoin de salut de guérison ou de délivrance venez prier et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada